... Bienvenue à Foncine-le-Haut, dans le Jura, à 90 km au sud de Besançon. Le rêve que je m'étais fixé, il est là. Ici, c'est la terre du Morbier, véritable icône de nos plateaux de fromage. J'ai toujours voulu travailler au feu de bois, à l'ancienne. Fabien, 35 ans, éleveur fromager, a choisi d'appliquer les recettes d'antan. Son objectif ? Transformer lui-même sur place le lait de ses vaches. Mais pas n'importe comment, Fabien n'a qu'un souhait, perpétuer les gestes du passé. Comme tous les matins, à la ferme de la famille Jaquet, les vaches rejoignent le pré au son des cloches. Fabien est un enfant du pays. Depuis 4 générations, sa famille vit et travaille ici, sur des terres entourées de forêts. En 2013, changement de vie, il décide de rejoindre l'exploitation laitière familiale, après avoir travaillé dans le monde entier. J'ai vraiment vu d'autres façons de faire. C'est là qu'a démarré un petit peu cette envie de vraiment rester traditionnel, et travailler un produit qui sort de la ferme, avec du matériel local, avec des choses très traditionnelles. Il choisit de mettre en pratique son savoir chez lui, dans le Jura. Sa vie est aujourd'hui au milieu de son troupeau de cimental et de Montbéliard, race qui s'accommode très bien aux températures plus fraîches en automne et en hiver. Je gère de la partie troupeau, la partie peinturoche des vaches, jusqu'à la commercialisation du produit. Donc ça, c'est super intéressant, parce que suivant les endroits où les vaches peinturent, on va avoir des flores différentes, donc des laits différents aussi, qui évoluent, qui bougent. C'est vraiment agréable, en fait, tous les jours, à y travailler, à goûter. Ça fait partie de notre métier, je dirais. Chaque matin, après la traite, c'est le même rituel. Fabien retrouve son père, Claude, pour un bon petit déjeuner. Ce matin, il y a une rosée incroyable, hein ? Ouais, comme ça mouille les pieds. Claude accompagne Fabien au quotidien dans la concrétisation de ses rêves, et c'est avec fierté qu'il le voit suivre les traces de ses ancêtres. Quand j'étais tout jeune, que j'allais avec mon grand-père dans les alpages là-au-dessus, on allait dans les fermes, on voyait les gens qui fabriquaient le fromage. Ils fabriquaient le fromage comme lui le fait à l'ancienne. Ça nous fait revenir un petit peu à notre jeune temps, quoi. Sa génération l'a connue, mais pas la mienne, quoi. Ses méthodes traditionnelles, Fabien les fait revivre pour réaliser son fromage, le charlot, un fromage type morbier. J'ai appris ces gestes auprès des anciens qui m'ont expliqué un petit peu comment ils pratiquaient. Je dirais qu'il y a toutes les manières de faire du fromage, simplement. Je pense que la manière traditionnelle est la plus adaptée, en tout cas, à nos territoires. En tout cas, c'est celle qui me plaît le plus, on va dire. Chaque jour, Fabien chauffe au feu de bois le lait de la traite du matin dans un chaudron en cuivre qu'il a spécialement fait marteler à la main par le dernier chaudronnier suisse. J'ai acheté un chaudron, on a juste à faire du feu dessous, en fait. Donc ça, c'est du direct, ça donne aussi un petit plus, parce que ça donne des petits goûts, un petit peu, je dirais, fumés, en fait, au produit. C'est un petit peu la particularité de mon fromage, en tout cas. Donc chaudron tout cuivre, ça, c'est une obligation, parce que le cuivre est très, très conducteur, en fait, de la chaleur. Donc tout, d'où l'intérêt, en fait, de travailler dedans. Fabien extrait le fromage avec des toiles de lin avant de le placer dans des moules en bois de hêtre et d'épicéa, une des richesses locales. Et voilà, ce coup-là, il s'en sous-presse. Une fois le fromage pressé, Fabien les tranche en deux, afin d'y ajouter du charbon végétal. Au siècle dernier, les anciens appliquaient la suie du cul du chaudron sur le fromage du matin pour le protéger des insectes en attendant la traite du soir. Aujourd'hui, on respecte un petit peu cette tradition, à faire ce trait au centre du fromage. Les fromages marqués, pressés, Fabien les affine ensuite dans ses caves. Donc là, j'ai des retournements à faire. Donc là, on voit les fromages les plus blancs, c'est les fromages de la veille. Les fromages sont stockés sur des planches d'épicéa, un bois qui enlève naturellement l'humidité du fromage. L'intégralité des caves ici a tout été faite en pierre. L'été, on a les caves qui montent à peine en température, donc de 2 ou 3 degrés. Les fromages, en fait, avancent un peu plus vite, ils s'affinent un peu plus vite. Et l'hiver, c'est l'inverse. On rallonge les temps d'affinoge, en fait, sur la période hivernale. On a l'humidité, on a l'hygrométrie, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire un bon affinoge du fromage. Fabien a accompli son rêve. Il a retrouvé les gestes d'antan et il est bien décidé, aujourd'hui, à les faire perdurer. Ce savoir qu'on m'a appris, moi, que j'ai pas pu voir, personnellement, parce que je suis pas dans la génération qui a pu le voir, mais j'ai envie de le transmettre, montrer que c'est encore faisable, que c'est possible, le travail encore à l'ancienne. On peut le faire encore. Sous-titrage ST' 501